Musique Avais-je montré au grand jour que je suis un psychopathe ? Et ben écoutez c'est parti ! Hop 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 les gars, j'ai une petite chaîne clip, c'est à dire que sur cette chaîne là je vais mettre tous les moments de stream un petit peu drôle, format assez court, maximum une minute. N'hésitez pas à aller sur cette chaîne pour vous abonner et regarder les vidéos qu'il y a déjà. Première question, est-ce que j'aime manipuler les sentiments des autres ? Je vais remprendre le plus honnête possible en vrai de vrai, non. Manipuler les sentiments des autres, c'est chaud quand même. J'ai pris part à beaucoup de disputes orales avec des gens, beaucoup. En fait je sais pas comment expliquer, mais quand par exemple il y a une dispute et moi je suis pas concerné et qu'il y a un truc qui... En fait je sais pas comment expliquer mais genre, quand par exemple il y a une embrouille devant moi et qu'il y a un mec il dit quelque chose et que je suis vraiment vraiment pas d'accord, il y a un truc qui me gratte à l'intérieur de moi tu vois, il y a une flamme qui s'allume, il y a quelque chose et dans 70% des cas j'ouvre ma bouche. Genre ça me démange un peu, tu vois ce que je veux dire ? Il y a un petit truc, tu vois ce que je veux dire ? Donc en vrai je dirais être d'accord comme ça, je dirais être d'accord, ouais tout ça. Je sens que j'ai le droit de faire tout ce que je peux pour réussir. Je sens que j'ai le droit de faire tout ce que je peux pour réussir ? J'ai le droit ? C'est bizarre la question. Bah je dirais ouais. Je sens que j'ai le droit de faire tout ce que je peux pour réussir. Ah ok je capte. En gros tu pourrais sentir que t'as pas le droit si par exemple imaginons t'as une trop grosse pression de tes parents genre pour faire ce que t'aimerais faire. Peut-être un truc comme ça. En vrai je m'ai très d'accord ouais. Quand je suis frustré je me sens, je me mets très vite en colère. Quand je suis frustré est-ce que je me mets très vite en colère ? Moi je dirais ça. Moyennement pas d'accord parce que ça peut m'arriver suivant les trucs, ça peut m'arriver d'être irritable plus facilement en fonction de ce qui est arrivé avant tu vois. Donc je suis pas trop d'accord. Je me sens mal quand mes paroles ou mes actions causent une douleur émotionnelle à quelqu'un d'autre ? Je dirais oui mais pas totalement non plus parce qu'il y a des fois où vraiment j'ai dit ou fait des trucs à des gens et j'en ai rien à foutre après tu vois. Donc je mettrais, ouais je mettrais ça. Je me fais un devoir de ne pas blesser les autres dans la poursuite de mes objectifs. Je dirais, je dirais là d'accord. Je sais pas. Ouais je dirais milieu d'accord en vrai moi. J'ai pas compris. Et en gros est-ce que tu fais attention, tu fais très 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 attention à ne pas blesser les gens pour obtenir un truc ? Je dis aux autres ce qu'ils veulent entendre pour qu'ils fassent ce que je veux qu'ils fassent. Ouais je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Je dis aux autres ce qu'ils veulent entendre pour qu'ils fassent ce que je veux qu'ils fassent. J'hésite entre ces deux là en vrai. J'hésite entre ces deux là. Ouais je vais mettre ça. Je me retrouve dans le même genre d'ennui à chaque fois. Oh la question elle est trop vague. C'est-à-dire je me retrouve dans le même genre d'ennui à chaque fois. Est-ce que à chaque fois que je m'ennuie, je m'ennuie de la même manière genre ? Ah si je capte. En mode est-ce que à chaque fois que tu t'ennuies, c'est toujours à peu près à cause de la même chose, dans la même situation ? Ouais je dirais à peu près d'accord, à peu près. À peu près. Ouais les questions elles sont mal formulées. Mais je pense en fait le test il doit être de base en anglais ou dans une autre langue. Et ça a été traduit approximativement en français je pense. Donc je pense que c'est pour ça que c'est un peu vague. Les gens qui se font arnaquer le mérite généralement ? Généralement ? Putain elle est dure cette question. Ça reviendrait à dire que c'est de la faute des gens de ne pas être assez renseignés. Sauf que c'est humainement impossible d'être renseigné sur tout. Sur tout ce qui est dangereux. Donc je dirais pas d'accord comme ça. Je mettrais pas comme ça parce qu'il y a quand même un monde où j'estime quand même que les gens doivent faire attention à ce qu'ils font. Je serais contrarié si mon succès venait aux dépens de quelqu'un d'autre. Je serais contrarié si mon succès venait aux dépens de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire aux dépens. Chat GPT ! Mon ami ! Peux-tu m'expliquer cette phrase avec des mots plus simples ? Bien sûr ! Cette phrase signifie qu'une personne serait triste ou fâchée si elle réussissait à quelque chose, mais que cela causerait du tort à une autre personne. D'autres termes, cette personne ne veut pas réussir si cela signifie que d'autres doivent échouer ou être malheureux. Ok, je n'avais pas capté. Donc en gros, je serais énervé si mon succès, c'est du mal à quelqu'un d'autre. Je vais mettre moyennement d'accord parce que tout dépend qui. Tout dépend qui et tout dépend pourquoi ça lui fait du mal. Parce que si ça lui fait du mal, parce que c'est juste de la jalousie ou de l'envie, bah les couilles. Et si ça lui fait du mal parce que genre j'ai fait un truc qui lui a fait du mal, vas-y, ça me ferait peut-être chier. La tricherie n'est pas justifiée car elle est injuste pour les autres. Je suis moyennement pas d'accord parce que des fois dans cette vie, tu es obligé de tricher. Il y a des trucs où ça ne te donne pas le choix, tu sais comme par exemple les gens, ils ont tellement pas assez d'argent qu'ils sont obligés de voler. Mais c'est devenu une obligation, tu vois. C'est dans ce genre de situation que je parle que la tricherie en gros, elle est justifiée en gros. Première conscience de la notion de la tricherie, ouais tricherie. Tricher, c'est arriver à ses fins d'une manière facile et non conventionnelle au détriment des autres en vrai. En quoi c'est injuste pour les autres ? Bah en gros par exemple, si on prend dans le domaine scolaire, quelqu'un qui triche et qui a plus de points que celui qui a pas triché et qui a révigé, qui a révisé, là c'est peut-être injuste tu vois. Vous pensez que l'état, ils auraient répondu pas d'accord comme ça ? Quand ils trichent à nous voler l'argent, vous pensez ? Non en vrai je vais mettre pas d'accord comme ça je pense. Et je pense en fonction des milieux et de la situation, la tricherie elle peut être justifiée quand même. Mon but principal dans la vie est d'obtenir autant de bonnes choses que je peux. Complètement d'accord. Complètement d'accord. Alors là je peux pas être plus d'accord que ça. Mon but principal c'est vraiment d'obtenir les trucs qui vont me rendre heureux. Ça c'est clair, net et précis. Même si j'essayais vraiment de vendre quelque chose, je ne mentirais pas pour obtenir ce que je veux. Je suis d'accord complètement. Complètement. Par exemple imaginons j'avais besoin de vendre quelque chose pour arriver à ce que je veux. Je mentirais pas sur la chose que je vends. Ça c'est... Ouais non mon intégrité... En fait j'arriverais pas à me regarder dans la glace après avoir obtenu ce que je veux. Si j'ai fait ça tu vois. Je pourrais pas. Le succès c'est la survie du plus fort. Je ne me préoccupe pas des perdants. Waouh ! En fait c'est dit de manière hyper agressive mais au final si c'était tourné autrement, j'aurais peut-être été un peu d'accord dans le sens où si c'était tourné en mode le succès c'est la survie de ceux qui s'adaptent mieux, on se préoccupe pas des gens qui se laissent porter, là j'aurais été d'accord. Mais là la question elle est posée de manière très agressive je trouve. Le succès c'est la survie du plus fort, je ne me préoccupe pas des perdants. Bah je vais mettre... En vrai je vais mettre moyennement d'accord parce que les perdants je m'en préoccupe mais pas totalement. C'est à dire que imaginons par exemple je prends mon cas. Si par exemple imaginons j'arrive à monter sur YouTube et que j'ai un ami qui a pas trop réussi, bah je vais quand même me préoccuper de lui pour essayer de faire en sorte que lui aussi il puisse arriver là où on est etc. Mais si au final il y arrive pas, bah ça m'étonnerait que je fasse des pieds et des mains vraiment de A à Z pour faire en sorte que... qu'il y arrive tu vois. Je pense. Je trouve que je suis capable de poursuivre un but pendant longtemps. Complètement d'accord. Hé ! 10 ans je suis sur YouTube ! 10 ans je suis sur YouTube je pense que là je peux répondre un... un grand d'accord. D'accord puissance 1000. Un grand d'accord puissance 1000. Je suis là depuis... Je vous l'ai dit hier hein. J'ai connu JDG gros. J'ai connu JDG très gros donc bon. Après je suis capable de le poursuivre pendant longtemps s'il y a des signes de... de prospérité. C'est à se dire que si pendant 10 ans que j'ai fait YouTube, pendant ces 10 ans il y avait aucun signe de je peux me faire de l'argent et en vivre, je pense que ça fait... ça ferait au moins un ou deux ans que j'aurais... j'aurais été sur un cursus classique hein. Je vais pas cacher hein. Je laisse les autres s'inquiéter des soi-disant valeurs supérieures. Mon principal souci est d'obtenir ce que je veux. Valeurs supérieures. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça ? Est-ce que les valeurs supérieures c'est en gros ta morale ? En mode je m'en tape de la morale. Ok on est d'accord. Donc je m'en tape de la morale, je suis pas du tout d'accord. Moi je veux obtenir ce que je veux en... en ayant fait les choses bien. Tu vois je suis pas... je vais pas être le boug en mode... toi vas te faire enculer. Non 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 je vais me mettre pas du tout d'accord. Je m'ennuie souvent. Moyennement pas d'accord hein. Moyennement pas d'accord en vrai. Ouais moyennement pas d'accord. Vous êtes... vous êtes... il y en a beaucoup vous êtes d'accord. Ce qui est juste c'est tout ce que je peux faire. Ce qui est juste c'est tout ce que je peux faire. Est-ce que ça veut... Attends. J'arrive pas à comprendre la question là. Ce qui est juste c'est tout ce que je peux faire. Ah bah non bah je suis pas du tout d'accord alors. C'est à dire en gros que imaginons... pour monter sur Twitch je dois cracher sur le dos de quelqu'un. Je peux le faire en soi. Mais du coup c'est juste ou pas. Donc en gros si tu mets d'accord ça veut dire que ça c'est juste. Si tu mets pas d'accord ça veut dire que c'est pas juste. Non 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 du coup pas d'accord ok. Je ne planifie rien très longtemps à l'avance. Complètement d'accord. Ah moi je suis dans l'instant présent. Je ne planifie rien très longtemps à l'avance. C'est réel ça. Ah c'est très réel hein. Ah ouais j'ai trop du mal à planifier ta... Bon après à part les voyages. Mais encore longtemps à l'avance ça m'étonnerait que ce soit deux mois avant un voyage. Ou un mois et demi avant un voyage tu vois. Donc ouais non je suis d'accord. Très d'accord. Gagner beaucoup d'argent est un de mes objectifs les plus importants. Les plus importants non. Mais ça l'est quand même. Donc je suis moyennement d'accord. Je suis moyennement d'accord. Moyennement d'accord. Parce que c'est vraiment pas le plus important genre... Ça fait partie des plus importants. Ah mais ils ont dit l'un de mes objectifs. C'est vrai ils ont dit l'un de mes objectifs. Bah vu que c'est l'un de mes objectifs je dirais oui hein du coup. Je dirais oui hein. C'est vrai que moi je l'ai lu dans ma tête en me disant l'objectif. Mais ouais c'est l'un de mes objectifs les plus importants. Être heureux, avoir de l'argent... Bah c'est vraiment mes objectifs quoi. J'ai jamais eu de problème avec la loi. Les excès de vitesse je... Ça compte ou pas ? Les excès de vitesse ça compte ou pas chat ? Oui ça compte. Ah merde. Mais pourquoi vous êtes pas d'accord ? Ouais mais en majorité vous dites oui. Oui mais à part ça. Bah à part ça non mais... Ouais pour moi aussi problème avec la loi c'est un casier. Ça a pas été contrôlé non ? C'est dans la loi ça compte ? Vas-y vas-y hein. Moyennement d'accord hein. Allez ok. Ok ok écoutez ok. Euh l'amour est surestimé ? Pas d'accord. Pas d'accord personnellement. Pas d'accord du tout. Moi les gars je tiens quand même à vous faire comprendre quand même. Pour ceux qui disent oui totalement, oui totalement. Oubliez pas que l'amour c'est large hein. L'amour c'est pas genre juste toi et ta meuf. Ou toi et ton mec. Oubliez pas. Ils ont dit l'amour là. Ils ont pas dit être en couple hein. Ils ont pas dit avoir une amoureuse. Ils ont dit l'amour. Ah ouais non moi j'ai mis pas d'accord en légende. Pas d'accord t'as besoin de l'amour frère c'est important l'amour. Je me retrouve parfois à admirer une escroquerie très astucieuse. Genre il y a un mec il a fait un coup de bâtard et moi je me dis ouah il est trop fort. C'est ça en fait. Je dirais ça. Je dirais ça. Moyennement pas d'accord. Et donc qui est la taupe Mino ? Non mais les gars ouais je... Si vous dites carrément d'accord parce que vous pensez à la taupe je pense que vous avez pas compris le test là. Je vais mettre moyennement pas d'accord en vrai. Non mais en mode pas hyper grave. Les gars on est sur un test de psychopathie. Vous pensez que c'est en mode pas hyper grave qu'ils nous demandent là ? Êtes-vous un bisounours c'est ça le test ou c'est êtes-vous un psychopathe ? Je sais pas. Moi par exemple j'avais vu euh... J'avais vu euh... Comment ça s'appelle ? Tain le documentaire sur Netflix là. L'arnaqueur de Tinder ? Euh... A aucun moment j'étais impressionné. Enfin en admiration si on prend les mots du truc. Mais du coup je vais rester comme ça. La plupart de mes problèmes sont dus au fait que les autres personnes ne me comprennent pas. La plupart de mes problèmes ? Franchement ouais. Franchement je dirais que ouais. Soit... Ah je sais pas. Est-ce que je mets totalement ou ça ? Non laisse moi penser à mes problèmes récents. Dans mes problèmes récents je peux déjà dire oui en vrai. Mais sinon je prends globalité des problèmes. Non je le mettrais carrément d'accord. Après ça fait un peu prétentieux de dire ça quand même. Ça fait un peu prétentieux en mode personne ne comprend c'est eux le problème c'est pas moi. Du coup ça me manquerait parce qu'ils ne me comprennent pas. Mais je vous assure pour on va dire 80% de mes problèmes j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Pour 80% de mes problèmes j'ai vraiment l'impression de... Bah en fait ils ont même pas pris le temps de comprendre euh... De comprendre certains trucs. Ils ont même pas pris le temps. Donc j'ai vraiment envie de dire euh... Complètement d'accord quoi. Je me désintéresse rapidement des tâches que je commence. Je dirais moyennement pas d'accord. Moyennement pas d'accord. En fait c'est pas rapidement que je me désintéresse. Moi je me désintéresse quand je vois qu'elles sont irréalisables ou longues ou chiantes. Et c'est pas spécialement rapidement. C'est pour ça que je mettrais légèrement pas d'accord. Genre tu vois anime card il y a un monde où ça aurait pu jamais euh... Arriver. Parce que j'aurais vu que c'est trop long, chiant et cher à faire. Tu vois. Il y a un monde. Donc c'est pour ça que je mets ça. Parce qu'au final bah vous voyez anime card c'est... C'est sorti et voilà quoi. Prendre soin de moi est ma priorité absolue. Pas vraiment d'accord. Pas du tout même je dirais. Pas du tout je dirais. Frère je me couche à des 3h du mat. Je m'alimente comme une merde. Je fais pas de sport. J'avoue. Prendre soin de moi là actuellement c'est vraiment pas ma priorité. Je vais pas mentir. Peut-être ça le sera quand on aura un peu plus de buzz. Là j'avoue je prends pas du tout soin de moi en priorité. C'est pour ça que même des fois je pourrais être ne pas totalement bien que je pourrais live tu vois. Ouais je sais que c'est important mais euh... Moi j'estime que plus tard être heureux et avoir de l'argent c'est plus important que prendre soin de moi là maintenant. Après toute proportion gardée c'est à dire que prendre soin de moi dans une optique où bah genre c'est pas la mort quoi. Tu vois en mode euh... En mode si par exemple je suis là je tousse pendant 40 ans j'ai 47 de fièvre et que je me dis non je continue à taffer. Bon voilà mais je parle de toute proportion gardée quoi. Tu taffes à côté pas du tout. Et dernière question. Avant de faire quoi que ce soit j'examine attentivement les conséquences possibles. Je dirais moyennement pas d'accord. Si souvent tu fais ça. Asrod il a dit oui comme si comme si il était dans mon corps genre. Non mais de ce qu'on voit de toi. Oui mais ce que vous voyez de moi c'est genre 40% de moi vraiment on va dire. Bah tu fais attention aux concepts qui peuvent impacter ta visibilité. Oui mais là euh... Wesh il y a marqué avant de faire quoi que ce soit. Avant de faire quoi que ce soit. On parle quand même d'un bug qui s'est lancé sur les réseaux sans diplôme. On parle quand même d'un bug qui a lancé Anime Card qui a dépensé 1300 balles sans savoir que ça allait marcher. On parle quand même d'un bug qui est là tous les jours à faire du TikTok, Twitch, Youtube, Snapchat, Instagram pour que ça ne marche toujours pas. Bon oui il y a des trucs que je calcule mais moi je dirais en globalité que je suis moyennement pas d'accord parce que la plupart des choses que je fais je regarde pas attentivement les conséquences possibles. J'avoue j'imagine tu veux boire un jus de fruits et là mais si je bolle un jus de fruits j'aurais peut-être des problèmes de gestion. Non mais Soussou abuse. Il parle pas de ce genre de choses. Il parle des décisions de la vie importantes tu vois. Quand ils disent quoi que ce soit faut pas se dire euh... Est-ce que tu t'imagines les conséquences possibles quand tu te lèves le matin tu te dis ok pied gauche ou pied droit ? Euh what the fuck. Non ils en sont pas là. Je pense qu'ils sous-entendent les euh... Les plus grosses décisions de la vie quoi. Ok. Bon. Chat. Nous voulons officiellement le résultat. Moi je sens que je suis pas psychopathe. Mais je pourrais me tromper. Je pourrais me tromper. Reveal right fucking now. Qui suis-je ? Je suis normal ! Soussou ! Vous êtes 30,37,5% sociopathe. 47,73% impulsif. Ce qui vous rend 17,75% plus psychopathe que la moyenne de la population. Ah ouais je suis quand même plus psychopathe que la moyenne. Let's go ! T'es pas normal du coup. Bon M mana si je suis normal. Regarde. Regarde le graphique. Normal. Tu vois normal et moi je suis en violet. Et je suis ici. D'accord ? Tu vois donc je suis normal. Je suis juste 17,75% plus psychopathe que la moyenne de la population. Parce que la moyenne de la population se trouve ici. Tu vois moi je me trouve là. Donc entre là et là il y a forcément une différence tu vois. Et la différence elle est de 17,75%. Mais je reste quelqu'un de normal. Voilà. Après j'avoue 48% impulsif. Je vois pas trop pourquoi mais euh... Les individus normaux sont caractérisés par des scores faibles pour les deux dimensions du spectre dans la psychopathie, déviance sociale et agression impulsive. Cependant veuillez noter qu'une personne qui est normale sur le spectre dans la psychopathie peut quand même avoir des troubles, d'autres troubles de la personnalité ou des tendances à sombrer dans la colère généralisée. Ok. T'as dit que t'aimais pas les gens impulsifs. Après je sais pas pour toi mais 47% c'est pas la moitié. On est quand même sur un test qui dit qui je suis. On est pas sur moi qui me décrit moi-même quand même. Bon bah ça va ! En vrai ça va, je vous donne le lien pour ceux qui l'ont pas encore fait et qui veulent le faire. Mais en vrai ça va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada